Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de février 2024 pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors donc, le tirage de suite pour l'oracle des nombres, suivi du tarot de Marseille, du rêve enchanté, et puis l'oracle des heures miroir. Et je vais faire donc la guidance du tirage en croix. Alors, tout de suite, l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois de février 2024 pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir vos autres signes, Ascendant et Lunaire, pour plus amples renseignements. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop, pas de cartes qui veulent sauter. Pour l'énergie de ce mois de février, s'il vous plaît. Wow, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Une carte suffit pour l'énergie. Alors, l'altruisme. Très belle carte, ça aussi, l'altruisme. L'altruisme, le numéro 9. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, si vous avez probablement quelque chose d'important à terminer, peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou une formation. Ah ! Donc, vous allez peut-être vous former ou vous-même former les autres et puis faire un petit peu le tri parce qu'apparemment, il y a certaines choses qui ne sont plus là d'être là. Donc, il faut faire le tri. On va voir quel tri avez-vous à faire avec Tarot de Marseille et la guidance en croix Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux Alors, le favorable, contexte favorable, obstacle Évolution, la situation à court terme Évolution à long terme Et la solution Hop ! Alors, les cartes, c'est bien Tout le monde voit bien Hop ! Un dos ! Ouh ! Le soleil ! Ah ! Bah, dites-donc, vous allez le faire le ménage parce qu'apparemment, le soleil, c'est la plus belle carte C'est une des plus, pas la plus belle carte mais une des plus belles cartes du jeu Donc, le soleil, c'est le rayonnement On sait où on va On éclaire notre vie On a de l'énergie Donc, apparemment, pour le moment, c'est bon Allez ! Le contexte favorable, c'est la transformation Beaucoup de signons Dans cette année 2024, ce début-là Beaucoup ont la transformation Transformation des choses Donc, on vous dit de faire un peu le ménage De ce que vous n'avez pas besoin De le laisser de côté De renouveler les choses Peut-être renouveler une garde-robe Peut-être renouveler un nouveau travail Peut-être changer de métier Changement Changement de situation familiale, peut-être En couple, vous venez avec des enfants Ou alors, vous étiez tout seul Et vous allez vous mettre en couple Donc, on voit quand même qu'il y a un beau changement Et qui rayonne, puisqu'il y en a quand même le soleil Pour les obstacles Les obstacles, c'est le diable Le diable, ça serait de trop s'attacher Aux choses matérielles ou immatérielles Et de ramener ça avec vous dans votre nouvelle vie Donc, comme je dis toujours On n'en met pas ces boulets Les boulets, on les laisse là où ils sont On s'allège On essaie de voir plus de liberté Donc, dans l'obstacle Avec le diable, on vous dit quand même De vous détacher de certaines choses Mais n'allez pas tout foutre en l'air non plus Il faut avoir une certaine retenue Avec le diable Avec le diable, c'est qu'il tout double Soit on laisse tout, soit on reprend tout Donc là, essayez de faire un juste milieu L'évolution de situation à court terme À court terme, vous avez la justice Donc, on voit qu'avec la justice Il faut accorder vos plateaux Donc, c'est pour ça qu'on a la transformation Et le diable, le diable, il vous dit de détacher de tout Mais en obstacle, il nous dit réfléchis quand même avant Et la justice nous dit Il faut équilibrer Bon, il y a peut-être aussi des problèmes de justice à revoir Ça se peut aussi dans certains cas Mais là, je pense que c'est plutôt à équilibrer Peut-être le sentimental et le professionnel Peut-être à équilibrer la vie indépendante Et la vie associative Voilà, il y a une espèce d'équilibre à retrouver Pour une transformation plus saine L'évolution à long terme À long terme, vous avez la maison Dieu La maison Dieu qui vous dit qu'il va y avoir une grosse transformation à faire Mais qui va peut-être venir soudainement Alors, soit ça va vous réveiller en vous disant Mince, j'avais pas vu ça Il faut que j'agisse Donc là, il y aura vraiment un réveil brutal Pour justement essayer de Comment dire ça ? De reconstruire les choses Alors, si c'est un couple Admettons que ça soit une différence de couple On voit qu'il y a une transformation par rapport à certaines choses dans le couple Donc, le diable c'est aussi sexuel Donc, peut-être qu'il y ait problématique sexuelle Ou peut-être aussi une triangulaire Mais on voit qu'avec la justice, on vous dit de vous rétablir Rétablir la situation Avant qu'elle se casse la figure Avant que ça soit vraiment pire La solution La solution, ça serait de repartir à zéro Voilà Le battleur, il repart Il refait à neuf Il reprend d'autres objets D'autres choses qu'il doit avoir Pour refaire un autre projet Alors, soit c'est rétablir le projet existant Et le remanier pour qu'il soit plus beau Mieux établi Ou alors, tout simplement Refaire tout à zéro Donc, c'est une chose qui s'arrête Pour repartir sur de bonnes bases On va voir avec les rêves enchantés Ce qu'ils ont à nous dire Donc après, vous adaptez selon ce que vous vivez actuellement C'est peut-être professionnel Relationnel, amical Sentimental C'est peut-être une reconstruction Peut-être une maison là aussi On refait le plan Parce qu'il n'était pas très bien fait Et puis pour faire quelque chose de plus logique Ou alors, c'est une vie sentimentale Qui reprend parce qu'il y a eu des heures Ou alors, une vie sentimentale Qui ne reprend pas du tout Mais qu'on remet de nouveau On remet de nouveau dans sa vie sentimentale Alors, tiens, en parlant de sentimentale C'est un changement sentimental C'est pas moi qui l'ai dit C'est la carte Elle vient de sauter Donc, peut-être, oui Un renouveau sentimental Alors, est-ce que c'est une nouvelle connaissance Qui manifeste tout là Puis donc, on change de vie On rétablit ses plateaux Pour faire une vie Qu'on n'arrivait pas à penser Mais qui bouscule Une espèce de coup de foudre Et on voit qu'on fait une nouvelle vie Avec quelqu'un Ou alors, on rétablit Une vie existante Qui était peut-être un peu chaotique Et que là, on remet Les pendules à l'heure Pour remettre un petit peu de Et le diable, c'est quand même aussi Ce petit goût de fantaisie Alors, les obstacles Avec le diable Les diables, s'il vous plaît Dans les obstacles Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus Hop Elle a voulu tomber Mais elle n'était pas tombée S'il vous plaît Pour les gémeaux Ascendant gémeaux Et l'unant gémeaux Hop A sauter Et vous avez Oui L'indécision On est indécis Enfin, vous, vous êtes indécis Vous êtes indécis Dans le sens de ce changement Peut-être ce changement Est peut-être trop brutal pour vous Ou alors, vous êtes attiré par quelqu'un Mais bon, vous avez peut-être une vie Déjà établie Et vous n'avez pas envie De sauter le pas Faire, voilà Il y a peut-être une attirance Parce que là Le diable, c'est ça aussi C'est l'attirance Et on vous dit Dans les obstacles Ne pas faire fi de cette attirance Justement Pour éviter de capoter tout le reste Après, c'est à vous de voir La justice La justice qui vous dit De rétablir votre vie Il y a un équilibre à retrouver Alors, peut-être professionnel Ou sentimental Ou relationnel Ou familial aussi Alors, sur la justice Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il faut rétablir C'est peut-être aussi un problème de justice Si vous êtes en période de séparation Alors Pour la justice S'il vous plaît Pour les gémeaux Assemblant en gémeaux Et lune en gémeaux Bon, ça ne vient pas Hop Alors, je mets Ah, fidélité Alors, peut-être C'est ce que je disais tout à l'heure Ça vous a peut-être attiré par quelqu'un Ou par une autre situation Et là, on vous dit Sois fidèle Sois fidèle Ben Aux amis déjà Et puis Sois fidèle en toi-même Déjà aussi Et c'est à toi d'équilibrer La relation Ou Si c'est professionnel Ben, on voit qu'il faut être fidèle A ce qu'on doit faire Alors, je crois qu'il y en a une Qui s'est retournée Sur la maison d'yeux Maison Oui, le renard Renard qui est sorti aussi tout à l'heure Alors, le renard Ça, c'est pareil Donc, le renard Soit c'est une situation Indépendante Donc, si ça devient plus professionnel Vous voyez, vous changez De tout au tout Avec la maison d'yeux Vous n'avez marre d'être salarié Et d'un coup, pof Vous vous mettez à votre compte Mais alors, c'est assez brutal C'est quelque chose C'est quelque chose C'était pas vraiment prévu Mais boum, ça vous pousse à le faire Ou alors, faire attention De ne pas se faire rouler Avec le renard C'est aussi d'être rusé De savoir faire des choses Un petit peu sous la manche Donc, faites attention à certaines personnes Qui pourraient vous faire croire en monceaux merveilles Et puis, que ça ne soit pas vrai Ou alors, si c'est peut-être plus professionnel Peut-être une envie de vous mettre à votre compte Mais ça va tomber comme un coup près Ça ne sera pas du tout, du tout Alors, est-ce que d'un coup, on vous licencie ? Et de ce fait, vous vous dites Comme je suis licenciée, maintenant je fais ma propre boîte Ça se peut aussi Et on voit avec le battleur Que vous mettez en route Donc, vous mettez en route un projet Le battleur sur la solution Donc, la solution par rapport aux cartes Ils disent que ça serait bien de repartir Sur des bonnes bases, en fait Voilà Remanier tout ça Et puis, faire une vie plus attendue De ce qu'on veut faire Et l'altruisme, vous le disiez aussi Alors, le battleur, s'il vous plaît Pour les gémeaux Un cent d'en gémeaux Et l'une en gémeaux Hop, il y en aura deux Alors, il y a les nuages Qui vous dit qu'après l'orage Vient le soleil Et la zénitude La zénitude, l'ancrage Donc, on s'ancre dans une situation Que l'on voit meilleure pour soi Après avoir passé une existence Ou un moment assez sombre Donc, on voit quand même Que si, admettons, c'était un travail Qui s'est arrêté pour X raisons Voilà, un licenciement ou autre On voit quand même que reprenez le dessus En vous disant que tout n'est pas perdu Que je peux me remettre à mon compte Et pour justement refaire ma vie professionnelle Et avoir un équilibre plus satisfaisant Ou alors, si c'est des peines de cœur Peut-être par rapport à un divorce Puisqu'il y a la justice Ou par une séparation On voit qu'après avoir peut-être papillonné ailleurs Ou vouloir faire Mais que ça ne s'est pas vraiment créé Pas fait On voit quand même que vous allez dans une vie Un peu plus cool Un peu plus zen Un peu plus relax D'où Après cette maison Dieu Qui va vous secouer Alors peut-être que c'est une information Qui va vous secouer Est-ce que c'est Du à un changement de travail Du à quelque chose Qui vient un petit peu mettre Du sel comme ça d'un coup Et puis on prend des décisions Qu'on n'aurait peut-être pas pu prendre avant Ou peut-être une décision rapide En se disant Voilà je divorce Ou je me sépare Et là on voit quand même Que cette décision que vous prendrez Est quand même la bonne Puisque vous avez le bouquet Donc c'est le cadeau Et l'ancrage Donc on part sur de bonnes Pour moi Les Gémeaux Vous partez sur de bonnes bases Quelle que soit la situation Qui va peut-être vous gêner sur le coup Parce que cette situation N'est pas prévue du tout Alors peut-être par rapport à un coup de foot Peut-être un travail Qui s'arrête d'un coup Qu'on n'avait pas pensé du tout Mais on voit qu'il y a quand même La transformation de ce cœur Pour moi c'est plus sentimental Que professionnel Mais après vous adaptez A ce que vous vivez On va voir donc Avec les heures miroir Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire Ces petites heures miroir Pour la fin de guidance L'optimisme Ben voilà Faut pas l'oublier Tu dois réfléchir à ton avenir Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie Et ne regarde pas les aspects négatifs Tu seras plus serein ou sereine Pour avancer sur ton chemin Très très belles ces petites cartes Très bien Et là vous avez la patience Ah ben oui Tout ne se fait pas du seul mouvement Fais-toi confiance Toi seule sais ce qu'il te faut Pour être heureux ou heureuse Tu mérites ce changement de vie N'écoute pas les personnes Qui essaient de te décourager Et apprends la patience Tout ne vient pas d'un coup comme ça Il faut aussi travailler sur soi Donc ben écoutez Je vous laisse les gémeaux Sur cette belle guidance On voit quand même Qu'il y a une avancée Il y a quelque chose Il y a une transformation à faire aussi Alors après vous adaptez Selon ce que vous vivez Si ce soit sentimentale, professionnelle Ou relationnelle, familiale Et puis n'hésitez pas de liker De vous abonner Et de partager Si cette guidance vous a plu Et puis d'aller voir aussi Vos signes lunaires et ascendants D'ici là portez-vous bien On se retrouve mi-février Pour la guidance sentimentale Et pour la guidance générale Ça sera début mars Voilà Bonne journée à tous Au revoir Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo